Bonjour les gens et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui j'ai décidé de vous parler avec beaucoup de précision sur les erreurs éliminatoires que vous pouvez commettre malheureusement le jour du permis de conduire. Alors comme je vous ai expliqué finalement, c'est que ces erreurs là sortent tout simplement des bilans de compétences qu'ont chaque inspecteur du permis de conduire sous les yeux. Ça veut dire que finalement, j'ai tendance à le dire régulièrement, à partir du moment où vous êtes dangereux, à partir du moment où vous ne respectez pas le code de la route ou à partir du moment où vous répétez une erreur, à ce moment là, ça va devenir très compliqué pour vous d'obtenir votre examen du permis de conduire. Maintenant, surtout, soyez rassurés. Heureusement aussi, il y a plus de gens qui réussissent le permis de conduire plutôt qu'ils ne le loupent. Et n'oubliez pas une chose essentielle, c'est que les inspecteurs ne sont pas là pour vous éliminer. Ils ne rentrent pas dans la voiture pour chercher l'élimination dans votre conduite. Ils vont tout simplement être neutres et observer un petit peu comment vous vous comportez sur la route et l'attitude que vous pouvez avoir de manière générale. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et puis bien sûr à la liker. On y va tout de suite. La première des choses, c'est circulation à gauche sur une chaussée à double sens. Alors d'abord, ce que j'apprécie fortement, c'est que juste à côté, entre parenthèses, vous aurez tout simplement marqué l'article de loi, c'est-à-dire la règle qui correspond à cette élimination. Vous voyez, il y a quelques années, on pouvait entendre des choses qui n'avaient pas vraiment de sens. On pouvait avoir des gens finalement qui étaient éliminés alors qu'ils n'avaient pas conscience d'avoir fait une faute. Aujourd'hui, c'est vraiment différent. On met des notes à des élèves et en fonction de leur capacité, on estime s'ils sont prêts ou pas à être sur la route. Donc, circulation à gauche sur une chaussée à double sens. Tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple, vous êtes en train de manœuvrer, vous êtes sur un parking à sens unique, vous vous garez à droite et au moment où vous repartez, bien sûr, l'inspecteur ne vous dit pas où aller et malheureusement, vous avez mal pris l'information, vous partez directement à gauche. Ça, c'est une erreur que j'ai souvent vue à travers les examens du permis de conduire. Pourquoi ? Parce que les élèves, et c'est normal, sont fixés et focalisés sur la manœuvre alors qu'en fait, il faudrait dans l'idéal être attentif à tout. Bien sûr, c'est facile à dire et le plus important, ça reste de faire ce qu'on peut en examen. Maintenant, ce qui peut arriver aussi, c'est tout simplement sur un feu, par exemple, un feu de couleur rouge, vous décidiez de vous arrêter à gauche alors que finalement, vous êtes sur une route à double sens, vous avez mal compris la signalisation, vous allez vous placer complètement à gauche dans la voie des autres. Ça, c'est une erreur que j'ai vue aussi souvent, alors rarement en examen, mais plutôt en formation. Là, ce que je vous invite, tout simplement, c'est à retravailler tout simplement le code de la route, à bien comprendre aussi tout l'aspect réglementaire. Et puis, je vous donne aussi un dernier exemple pour bien comprendre. Vous savez, un demi-tour, très souvent, vous allez avancer, reculer, repartir. Si vous décidez tout simplement de reculer, mais à gauche, au moment où vous allez repartir, encore une fois, vous allez être à contresens de la circulation. C'est dangereux, bien sûr, et évidemment, c'est interdit. On continue avec le deuxième critère, le franchissement d'une ligne continue. Voyez, j'insiste vraiment, encore une fois, sur les règles du code de la route. Souvent, quand vous loupez l'examen du code, vous le passez deux, trois, quatre fois. Je le dis toujours, si vous me suivez sur la chaîne depuis très longtemps, c'est très souvent quand même que vous n'avez pas compris les règles et que vous faites des séries sans vraiment avoir compris, donc vous vous acharnez. Bien sûr, vous finissez par la voir, alors que finalement, il aurait peut-être été plus simple d'apprendre les règles de circulation, les règles en général, pour pouvoir finalement diminuer considérablement son nombre de fautes. Quand vous avez une ligne blanche continue sur le sol, vous devriez aujourd'hui être capable de savoir que vous ne pouvez dépasser que les cyclistes. Et encore à une seule condition, c'est celle de chevaucher la ligne blanche, c'est-à-dire mettre deux roues seulement de l'autre côté de la ligne blanche. Et encore une fois, attention aussi à votre espace latéral de distance de sécurité. C'est-à-dire, si vous dépassez un vélo, pourquoi pas, à condition bien sûr que toutes les conditions soient réunies. Ne soyez pas dangereux, ne soyez pas non plus en infraction. Imaginez tout simplement que vous roulez, devant vous il y a un tracteur, vous décidez quand même de dépasser. Ligne blanche continue, malheureusement c'est infranchissable, sauf dans le cas que je vous ai présenté avant. Malheureusement, il y aura là aussi une élimination. Vous savez, ça peut être aussi à un moment donné, vous décidez de tourner trop tôt, vous ne faites pas un angle droit et vous plongez déjà complètement à gauche. Si par exemple, les usagers de gauche avaient une ligne blanche continue du stop, c'est pareil en fait, il peut y avoir un problème dans ce critère-là. En 3, on retrouve la circulation sur les bancs d'arrêt d'urgence ou les voies réservées. Si vous passez vraiment dans une grande ville, en plein centre-ville, vous avez tendance à avoir, notamment à droite, des voies réservées, au bus, au vélo, au taxi parfois. Malheureusement, si vous allez rouler dedans, ça sera éliminatoire en examen. Vous pouvez bien sûr traverser les voies réservées, vous ne pouvez en aucun cas circuler dans les voies réservées. Tout de suite, je pense aussi qu'à un moment donné, quand vous allez arriver sur un feu, si au sol, vous avez ce qu'on appelle un sas réservé au vélo, vous devriez être capable de le voir à l'avance aussi. Pourquoi ? Parce que malheureusement, si vous avancez et vous mettez les roues dedans, on sera encore une fois en tort, parce qu'on sera dans une voie qui n'est pas réservée à nous en tant qu'automobiliste. Alors bien sûr, je vous l'accorde, des fois, les marquages au sol, on ne les voit pas très bien, et c'est assez pénible. Pareil, attention aussi, si vous tournez à droite, moi, quand j'étais à votre place, les bandes d'arrêt d'urgence, en tout cas, quand je travaillais le code, j'avais tendance à croire que c'était que sur les autoroutes, ben pas du tout. Normalement, ce marquage au sol, encore une fois, si vous avez un peu d'expérience, vous devriez être capable de le reconnaître. Le non-respect d'un signal prescrivant l'arrêt. Encore une fois, on va parler de feu rouge, on va parler de stop, on va parler de feu rouge clignotant, ou on va parler, par exemple, d'un gendarme qui me ferait signe tout simplement de m'arrêter. L'erreur la plus classique que j'ai pu rencontrer durant toutes les formations que j'ai pratiquées, c'est celle où les élèves ont tendance à arriver en première sur les stops, ils mettent la première, alors que finalement, la voiture roule encore. Malheureusement, le stop n'est pas bien marqué, les roues ne sont pas bloquées, donc le stop est glissé, et là, boum, derrière, je suis obligé d'intervenir. Et oui, les gens, je n'avais plus de batterie, donc le t-shirt a changé, le décor a un tout petit peu changé, mais ce n'est pas grave, je reprends la vidéo. Continuons avec la circulation en sens interdit. Ça, ça veut dire qu'à un moment donné, si vous avez un sens interdit à gauche, si vous avez une interdiction d'aller à droite, une obligation d'aller tout droit, finalement, ça fait appel à votre observation, votre analyse, et puis évidemment, à votre bon sens. Ça veut dire que, si un inspecteur vous dit rien, bien sûr, c'est tout droit, mais parfois, ça veut dire aussi que c'est à vous de bien prendre l'information, et donc de savoir diriger tout simplement votre véhicule. Qu'on soit bien clair là-dessus, quoi qu'il arrive, les pièges n'existent pas, on n'est plus dans les années 80, où on pouvait dire à un élève, « Monsieur, vous allez tourner à droite, alors qu'il y avait une interdiction. » Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Incapacité manifeste et durable du candidat à assurer la sécurité. C'est assez rare comme erreur éliminatoire, et pourtant, malheureusement, ça pourrait arriver qu'un élève qui soit dans une crise d'angoisse, qui soit dans un stress, qui n'est plus vraiment contrôlable, ne puisse plus, du coup, diriger son véhicule. Et donc, bien souvent, cette erreur est reliée à un examen non mené à son terme. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, où on va arrêter carrément le véhicule, et puis le moniteur qui est assis derrière va prendre les commandes, et c'est lui, malheureusement, qui va ramener la voiture au centre d'examen. Erreur d'utilisation des commandes ayant une incidence sur la sécurité, ça peut arriver, malheureusement, que vous êtes en descente, vous freinez, et vous ne freinez pas assez. À ce moment-là, l'inspecteur est bien sûr obligé d'intervenir pour assurer votre sécurité ou celle des autres. C'est là aussi où, parfois, on va entendre l'inspecteur à pousser le volant. Si, par exemple, devant moi, il y a un cycliste, que je ne change pas ma trajectoire, personne n'arrive en face, peut-être que l'inspecteur va freiner si je ne m'écarte pas, ou tout simplement, il va devoir agir et pousser le volant pour pouvoir laisser une distance latérale de sécurité correcte. On continue avec la trajectoire non maîtrisée avec mise en cause de la sécurité. Imaginez, vous prenez un virage à droite, malheureusement, votre vitesse n'est pas adaptée, vous faites donc un écart de trajectoire. À ce moment-là, il y aura encore une intervention, et bien souvent, d'ailleurs, ça sera éliminatoire. Ne le cachons pas. Ça arrive aussi souvent quand il y a des problèmes de regard. C'est-à-dire que la voiture, si vous avez une vitesse qui n'est pas adaptée, si vous avez un regard qui n'est pas placé au bon endroit, la trajectoire derrière, malheureusement, ne va pas être correcte. Ça va aussi venir, malheureusement, d'une mauvaise technique de volant. Imaginez, vous ne tirez pas assez le volant. Encore une fois, il y aura une intervention. Absence de prise d'informations entraînant un danger immédiat. Très régulièrement, dans ma ville, par exemple, on a énormément de sens giratoire. Et puis, ça arrive régulièrement que souvent, le plus difficile, c'est de rentrer dans un giratoire. Si je jette un simple coup d'œil, bien sûr, je ne suis pas capable de tout voir en un coup. C'est pour ça que je vous invite à jeter des coups d'œil plutôt qu'à fixer. Parce que dans une voiture, il y a des angles morts, et si je ne vois pas quelque chose, malheureusement, derrière, je ne vais pas pouvoir m'arrêter à temps ou ralentir. Ou si jamais, d'ailleurs, j'estime que j'ai le temps, accélérer suite à ma prise de décision. Vous voyez, finalement, pas prendre correctement son information, derrière, ça veut dire qu'il y a de grandes conséquences. Absence de prise d'informations, c'est aussi, par exemple, faire un refus de priorité sur un piéton. Un piéton patiente devant un passage piéton. Je décide quand même de continuer parce qu'il ne traverse pas. On va arrêter mon véhicule parce que la règle, c'est que je dois m'arrêter et le laisser passer. Et finalement, c'est pire de voir un piéton et de ne pas le laisser passer que de ne pas le voir du tout. Allure excessive entraînant un danger immédiat. C'est très compliqué pour un élève, notamment au début, de contrôler son allure. Parfois, on va vous dire d'accélérer un peu plus. Parfois, on va vous dire de ralentir. Parfois, on va vous dire de freiner. La consigne, elle est simple. Roulez dès que c'est possible à la vitesse maximale autorisée. Si c'est 30 km heure et que je peux rouler à 30, il faut que je le fasse. Si c'est 80 et que je peux les atteindre, là, encore une fois, je dois le faire. Je ne peux pas passer mon examen en me disant tiens, aujourd'hui, je vais rouler à 50. Quand c'est limité à 80, comme ça, l'inspecteur, il va se dire tiens, lui, finalement, il est prudent. Non, être prudent, ce n'est pas être gênant. Je dois avoir du rythme pour la simple et bonne raison aussi que parfois, pas dire souvent d'ailleurs, il me faut le pied au-dessus du frein. Sinon, je ne peux pas anticiper, ce n'est pas possible. Capacité d'accélération du véhicule non mis en œuvre ayant une incidence sur la sécurité. Imaginez que je viens je décide de m'engager et tranquillement, j'appuie sur mon accélérateur et puis je monte 20, 30 km heure et je mets presque 15 secondes à atteindre ces fameux 80. Si du monde arrive derrière moi, l'inspecteur pourrait me dire que là, cette fois-ci, je viens de commettre une grosse erreur, c'est-à-dire de ne pas dégager suffisamment mon intersection. Vous l'avez peut-être parfois entendu dire par vos moniteurs, mais souvent, quand on veut s'engager, le moniteur va nous dire si tu t'engages, tu dégages. C'est-à-dire que si tu passes, ne passe pas au ralenti devant les gens, tu vas leur couper la route, ce n'est pas le but. Ce que je vois à travers cette phrase aussi, c'est qu'à un moment donné, si je dépasse par exemple un tracteur, je ne peux pas non plus rester 30 secondes sur la voie de gauche. Sur la route, il me faut un rythme. S'il y a du monde qui arrive en face et que je dépasse, je dépasse franchement mais attention à ne pas tomber non plus dans l'excès de vitesse. Risques de collision, alors c'est vrai que c'est assez rare. Souvent, ça va être dû notamment à du stress, c'est-à-dire si vraiment je passe mon examen et je ne suis plus capable de maîtriser ma voiture. Souvent, c'est parce que je tremble beaucoup au niveau des pieds, des mains et que malheureusement, j'ai tendance à aller tout droit alors que par exemple, j'arrive dans un tournant. Et ça m'est arrivé d'ailleurs il y a quelques mois maintenant. Lors d'une marche arrière sur un demi-tour, mon élève malheureusement regardait un peu trop devant. Il n'a pas vu que derrière, il y avait un pylône électrique. L'inspecteur malheureusement a pilé tout simplement parce qu'il y avait vraiment un risque de collision à l'arrière parce que l'élève n'avait pas vraiment vu qu'il y avait un lampadaire. Franchissement de l'axe médian entraînant un danger immédiat. L'axe médian, c'est tout simplement le marquage que vous aurez au milieu de la route. Ça veut dire que si pour X raisons j'ai tendance à fixer à gauche et donc à être attiré par la gauche, si ça devient dangereux, l'inspecteur va intervenir sur le volant. Encore une fois, rassurez-vous, ça n'arrive pas s'il n'y a pas de raison. Le franchissement de l'axe médian entraînant un danger immédiat, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voulez dépasser alors qu'il y a une ligne blanche continue. C'est interdit. Il y a de grandes chances pour qu'on ne me laisse pas faire et du coup, on me reproche finalement ça. Espace latéraux insuffisant avec le maintien de la sécurité. Tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est que quand vous avez des voitures garées côté droit, donc des créneaux à droite, parfois, par peur, des gens qui arrivent en face de nous, on a tendance à serrer un petit peu trop à droite mais il ne faut pas oublier non plus qu'à côté, on a à peu près 1m, 1m10 plus le rétro en fait. Ça veut dire qu'à un moment donné, je dois évidemment rouler à droite mais pas que ça devienne dangereux et que je n'ai pas du coup de distance latérale. Sinon, encore une fois, ça devient dangereux. Les espaces latéraux insuffisants, malheureusement, j'en ai vu aussi beaucoup durant les manœuvres. Si un inspecteur vous laisse le choix en vous disant monsieur, mademoiselle, où vous voulez à droite, garez-vous en bataille, ça sera exactement noté de la même manière si vous vous garez entre deux lignes ou entre deux voitures. Faites vos jeux. Les espaces longitudinaux insuffisants avec le maintien de la sécurité, ça rejoint un petit peu en fait ce que je viens de vous dire, sauf que cette fois-ci, longitudinaux, c'est par rapport à devant. C'est-à-dire que si malheureusement devant moi, la voiture freine en urgence et que je n'ai pas de distance de sécurité suffisante, à ce moment-là, on va me le reprocher mais malheureusement, on risque aussi de freiner à ma place. Finalement, il n'y a aucun intérêt à ne pas respecter les distances de sécurité que ce soit de devant ou que ce soit sur le côté. Et puis pour finir, refus de priorité entraînant un danger immédiat. Alors les refus de priorité, j'en ai parlé plusieurs fois durant cette vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, un refus de priorité, c'est tout simplement que l'autre personne devait passer en premier et malheureusement, j'ai estimé que j'avais le temps alors que je ne l'avais pas et j'ai décidé que ce serait moi qui passerai avant lui. Ça peut être une incompréhension de la signalisation, une incompréhension de la réglementation ou ça peut être aussi malheureusement le fait que j'ai cru que j'avais le temps alors que je ne l'avais pas. Voilà les gens, ravis d'avoir fait cette vidéo, ravis d'avoir encore une fois partagé mes connaissances avec vous. Dites-moi encore une fois dans les commentaires si ce genre de vidéo vous permet d'aborder l'examen du permis de conduire de manière sereine ou si au contraire ça vous tétanise alors que finalement ce n'est absolument pas le but de ce genre de vidéo. Encore une fois, partagez-moi tout ça dans les commentaires. A plus les gens !